24 400 euros, c'est ce que m'a rapporté mon premier contrat en freelance. C'était une prestation de 61 jours à 400 euros la journée. Ça peut sembler important ou non initié, mais c'est un prix assez standard pour un développeur qui a entre 2 à 7 ans d'expérience et qui est en freelance. Et évidemment, c'est un montant avant impôt. Mais malgré tout, ça reste une somme colossale. Surtout que pour ma part, je sortais d'un CDI dans lequel j'étais rémunéré à environ 2000 euros par mois. Donc je vous laisse imaginer ma réaction une fois que j'ai reçu l'argent sur le compte. J'ai appelé ma mère en lui disant « Maman, ça y est, ton fils, il est riche ! » Je me voyais déjà au sommet du monde conduisant ma Lamborghini Huracan sur un fond de coucher de soleil avec Émilie à mes côtés. Malheureusement, j'avais tort. Mais ça, je ne l'apprendrai que quelques mois plus tard. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai failli perdre une des choses les plus précieuses à mes yeux. Ma liberté de freelance. Une fois cette première mission terminée, devinez ce qu'a fait le jeune de 24 ans que j'étais qui se pensait déjà être le futur Bill Gates. Eh bien, j'ai réalisé un de mes rêves de gosse qui était de partir en voyage à New York. Mais je n'ai vraiment pas fait les choses à moitié. Déjà parce que j'y suis allé durant la période où les prix sont multipliés par trois, c'est-à-dire le nouvel an. J'ai loué un Airbnb à un bloc de Central Park. Je suis allé à un match de NBA. J'ai fait des soirées cocktail à Brooklyn et Manhattan absolument extraordinaires. J'ai goûté les meilleures cookies du monde. J'ai fait les visites, toutes les visites possibles des monuments new-yorkais. Et j'ai même fait un rencard avec une Américaine. Comme dans ces séries Netflix ultra clichés où ils font des jeux d'arcade. Vous savez, je vais vous mettre une petite photo. Bref, j'ai kiffé et j'ai surtout dépensé sans compter. Le problème, ça a été le retour à la réalité dix jours plus tard alors que je recommençais à prospecter. Une semaine passa, puis deux, puis trois, puis quatre, sans que je trouvât la moindre mission. Je voyais mes économies s'envoler et mes rêves de liberté me glisser entre les doigts. Au final, ce fut deux mois qui passèrent avant que je retrouvât un contrat. Aussi génial ce voyage fut-il, il a failli me coûter ma carrière de freelance. J'aimerais donc aujourd'hui vous partager quelques leçons et méthodes que j'ai retirées de cette histoire afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on gagne un joli contrat qu'on va en gagner tout le temps. Ce n'est pas parce que le marché a actuellement besoin de vous qu'il aura toujours besoin de nous. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui le nombre d'entreprises qui sont en train de faire faillite à cause du Covid-19, c'est assez terrible et catastrophique. Et suite à ce constat, voici la solution que j'ai adoptée. Même si j'ai des revenus assez hauts aujourd'hui par rapport au reste des Français, je ne roule pas en Porsche, mais en Mégane. Je vis toujours dans mon appartement d'étudiant alors que je pourrais sans aucun doute louer un penthouse. Concrètement, je pense qu'il est important, lorsqu'on est freelance, de mettre à minima 20% de ce qu'on gagne de côté. Et si vous n'arrivez pas à cela, je vous invite à regarder vos dépenses en regardant vos relevés bancaires et en essayant de voir ce que vous pouvez supprimer. Ensuite, je vous invite à vous poser deux questions. Comment je peux trouver plus de clients et comment est-ce que je peux facturer plus cher ? D'ailleurs, ce sont deux questions qu'on aborde dans ma formation et mon accompagnement pour freelance. Ils sont d'ailleurs mes accompagnements entièrement finançables, entièrement remboursables, car aujourd'hui je suis dirigeant d'un organisme de formation qui est Datadoc. D'ailleurs, on sera bientôt sur le CPF. Donc, si vous disposez aujourd'hui d'une entreprise individuelle en France, donc micro-entreprise, SASU, EURL, etc., sachez que vous avez probablement droit à une enveloppe de formation tous les ans. Donc, si vous voulez connaître votre éligibilité à nos formations, ou si vous voulez simplement regarder ce que je propose aujourd'hui, je vous invite à regarder tous les liens en description. Il faut savoir qu'on aura tout un questionnaire pour savoir si vous êtes éligible, que c'est complètement gratuit et sans engagement, et qu'en plus de ça, mes accompagnements sont remboursés pendant les 30 premiers jours qui suivent votre achat. Il existe maintenant deux concepts dont on parle dans ma formation et que j'aimerais aborder et vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le concept de la sécurité financière, l'idée de savoir combien d'argent vous avez besoin pour vivre. Donc, fonctionner en deux étapes, ce qui est absolument nécessaire, vos coûts incompressibles, votre logement, la nourriture que vous mangez, donc tous les produits de première nécessité, le transport, les assurances, etc. Ensuite, le deuxième niveau, je dirais, généralement, ça va être les plaisirs. Donc, ce sont des coûts qui ne sont pas indispensables, mais qui n'en demeurent pas moins importants. Par exemple, l'achat d'une nouvelle voiture, l'achat de vêtements, l'achat d'un voyage, de vacances, etc. Je pense qu'il vaut mieux éviter de se faire plaisir au niveau de ce niveau 2, tant que vous n'avez pas 6 mois d'argent de côté sur un livret A, et une capacité à mettre 20% de ce que vous gagnez de côté. Alors, je sais que ce n'est pas un discours qui est très sexy, mais j'ai vu l'impact négatif de l'absence de stratégie financière, et je pense qu'il vaut mieux se priver de quelques plaisirs pendant 6 mois que de toucher son rêve du doigt et de le voir disparaître. Et dans mon entourage, et mon cas en est la preuve, j'ai vu plein de schémas répéter, et donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui fonctionne bien et que je vous conseille aujourd'hui d'adopter si ce n'est pas le cas pour vous. Vous faites la somme de ce dont vous avez besoin pour vivre, vraiment l'incompressible, votre logement, la nourriture, etc. Ensuite, vous ajoutez le plaisir. Et enfin, le rêve. Donc, pour ma part, ma liberté financière aujourd'hui, en tout cas, elle serait à 10 000 euros par mois. Donc, 10 000 euros par mois, c'est 120 000 euros par an. À partir de ces 120 000 euros par an, on peut calculer le montant dont vous avez besoin pour prendre votre retraite. Alors, évidemment, l'idée, ce n'est pas d'arrêter de travailler, mais d'avoir la capacité de le faire et de connaître un montant à partir de lequel vous pouvez prendre votre retraite sans impacter votre vie. En fonction des recherches que j'ai pu faire, on se situe entre 20 et 25 fois la somme dont vous avez besoin pour vivre annuellement afin de calculer le montant de votre liberté financière. Donc, si on reprend mon exemple à moi, on fait 120 000 fois 20 ou 120 000 fois 25, on trouve 2,4 millions ou 3 millions. Donc, si je place maintenant 2,4 millions sur un investissement qui rapporte 5 % par an, cela génère 120 000 euros par an de revenus. Et donc, je peux vivre sans travail. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous présente l'ensemble des investissements que j'ai pu faire jusqu'à présent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous les présenterai. En attendant, écraser les pouces bleus. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !